Bonjour à tous et bienvenue dans l'artiste de la semaine, l'artiste que l'on reçoit aujourd'hui. Vous le connaissez, il a l'habitude de chez nous, il a l'habitude de Canal Austral, l'habitude de Piment TV. Il a senti son clip dernièrement, enfin il a remixé le morceau avec un nouveau clip un peu à la mode de notre nouvelle génération, des temps modernes, à la mode des temps modernes. Il s'appelle Amir et il est avec nous aujourd'hui. Bonjour Amir, comment il est ? Bonjour Amir, ça va. Si nous sommes là dans l'artiste de la semaine, cette semaine, maintenant vous allez dire si nous sommes là dans l'artiste de la semaine, c'est aujourd'hui. Non, c'est toute la semaine, du vendredi au samedi suivant, c'est pour parler de la sortie du dernier clip qui tourne déjà chez nous depuis un petit bout de temps, mais très peu de temps. Et c'est le clip rougail saucisse boucanée. Non, c'est saucisse boucanée. Saucisse boucanée, on peut dire rougail, on peut dire rougail saucisse boucanée aussi. Ce morceau-là, il l'a depuis très longtemps, ça, combien de temps déjà ? Depuis 2005 déjà. 2005, c'était la première version. Dix ans déjà. Oui, c'est la version un peu zook, un peu... Bon, après, comment on se touche un peu, les gars, on me dit bon, il aimerait bien remettre ce petit morceau-là, vraiment, là, ça, c'est le gars à La Réunion, c'est le gars piqué. Donc voilà, il a eu un petit travail là-dessus, et comme l'album l'est sorti, ben voilà, c'est l'occasion. Et quand on l'a fait ce morceau-là, on était à La Réunion ? Si, à La Réunion. En 2005, comment on arrive à vous l'inspiration pour créer un morceau saucisse boucanée ? Parce qu'il n'est pas commun, ça, Créole, il ne fait pas souvent saucisse mélangée avec boucanée. Vous connaissez la viande, les chiens, comme elle a, au moins saucisse, mais au moins boucanée, mais la saucisse avec boucanée en même temps, c'est quoi ça faire là ? En plus, ça arrive pendant un repas même, ça, en plus. Ah bon ? En mangeant, l'inspiration, la nuit, comme ça. Elle arrive comme ça ? Ouais, en même temps, on tourne avec mon camarade, Daniel Atchumi, qui l'a composé. Ouais. Donc, ben, il faut manger, ben après, ben, vous connaissez, que la part de la rouvrir, nous, notre camarade, fait la fête, elle a toujours un dé, arrive en retard, ou bien, elle passe par là, elle fait un salut, ben, elle rentre pour manger. Ouais, ouais. Ben, le joueur-là, elle est poincée, justement. Et donc, la mélange, la saucisse avec le boucanée ? Donc, la mélange, c'est vrai, pour que tout le monde, il gagne à manger. Fait le tard. Et voilà, et après, là, on arrive comme ça, dans le délire, comme ça, comme quoi, des fois, là, c'est les morceaux les plus simples, les mythes qui cartonnent, comme ça. Comme mon camarade, tout le temps, nous dit avec, à moins que mon maman a déjà tigues, il nous fait simple et efficace. Ouais, ouais, pas besoin de cherche trop compliquée. Pas besoin de complication, mais après, moi, il m'a dit, moi, il me donne l'ambiance, il m'aime bien, ben, mon style, à moi, c'est bien amusé, fait danser, fait rigole, les gens. Donc, vraiment, je n'ai pas vraiment de thème, de dire à des gens de faire ça, ne fais pas ça, non. Ouais, ouais. Moi, c'est comme il arrive, c'est pour mettre l'ambiance, la rigolade. Et ça, qu'on a senti, c'était quoi ? Sous forme de zouk ou bien sous forme de séga ? C'est un peu zouk, zouk-chiré. Zouk-chiré, ouais, 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 ouais. Et dans cette période-là, on faisait du zouk-chiré essentiellement, ou bien, il y avait un petit peu de séga aussi ? Le séga ne m'avait pas encore touché, justement. C'était pas que c'était un peu de raga, un peu de zouk. Il y avait déjà un petit peu coupé-décalé dans ce temps-là. Ouais, ouais. Et le séga, là, il est venu bien après, justement. Et après, 10 ans après, là, on l'a rattrapé. 10 ans, là. Le boucané, c'était congélé dans le fait juste. Voilà. Là-bas, là, on dit, na moune, il arrive. Alors, on décongèle bien un petit coup. Là, on va tailler sur la table. À marron, il vient qu'il y a un petit peu d'oignon vert, un petit peu persil. On rajoute des épices dedans, un peu plus rayonnés. Voilà. Et là, on l'a revalancé, ali, sous forme de séga. Pourquoi le séga ? Parce que le séga, il y a près de plus à la situation de maintenant. Parce que beaucoup de jeunes, maintenant, il adore le séga. Il y a des gens qui aiment déjà l'ancienne version, mais il y avait beaucoup. C'est-à-dire, pourquoi pas reprendre en séga ? Parce qu'il y en a des gens qui n'aiment pas trop le zouk. Ils aiment bien le séga. Bon, après, la réunion, on me dit, le séga, la réunion. On connaît, il est content d'un homme. Et comme moi, je touche un peu avec la musique-là, justement, séga. Je dis, ben, le petit rougail saucisse boucané en séga serait pas mal. Et vu que j'ai fait mon album, mon désir, la sortie, justement, on me dit, ben, raison de plus de faire libre cette version-là, surtout pour le public, en fait. Ouais, pour pas mettre dans une compil, éventuellement, mettre dans un out album. Parce que quand j'ai sorti en 2005, j'étais dans une compil. C'était sur une compil. Sur une compil, ouais. Ça s'appelle Chaleur Tropicole, qui l'a bien marché aussi. Et donc, voilà, pour mon album, j'ai retravaillé avec le même programmateur. Je me dis, bon, comme c'est... Ne change pas. Ne change pas, non, je me remetis en séga. Ce morceau-là, l'a mis, tout le monde le connaît. Parce que, là, c'est dans quelques semaines ça, on a reçu M. Maurice Gironsal, le maire de Saint-Huzanne, en cuisine, parce qu'il est venu cuisiner. Quand on a dit, il veut faire comme cuisine. Il a dit, moi, comme ça. Il s'a fait un saucisse pété dans le bras de l'astron. Et puis, là, il passe côté l'idée, à la caméra, il dit comme ça, un saucisse pété, un morceau. Il dit ça dedans. Vous connaît où, morceau-là ? Elle dit, bien, si, il a mis connaître eux, saucisse boucanée. Ouais, comme quoi, même les gens de la politique, il connaît. Ah, il connaît, oui, oui, si vous regardez l'émission sur canalostral.tv, vous retrouvez la cuisine de Maurice Gironsal, dans lequel, dans l'émission, il dit, bien sûr que je connais le saucisse boucanée. Ah, il fait plaisir, ça. C'est un morceau qui a quand même traversé ces dix dernières années-là. L'arrivée là, avec un petit point d'ingrédients un petit peu nouveau, un nouvel ingrédient, on va dire. Et avec l'image aussi qui va avec. Parce que, là, s'il parle un petit peu de ce clip-là, tout ça rigolait. Pourquoi avoir fait saucisse boucanée avec un clip aussi sexy que ça ? Parce que, c'est pas, c'est pas, c'est pas, il faut pas m'y écrire moins douze dessous, pas besoin, mais moins dix, peut-être. Mais bon, on n'a rien écrit dessous. Mais parce que la jeunesse de maintenant, il aime bien ce côté sexy dans les clips, un petit peu à l'américaine. Mais ça, c'est bien où, ça ? Mais après, c'est bon, c'est le Sega, c'est le soleil. C'est aussi, il me dit, l'amusement, la fête. Si tu n'as pas une détente, c'est un maillot de bête aussi, c'est pas le soleil. Oui, ben oui. Donc, il me dit, comme le Sega, il va mettre plein de bons petits ingrédients. Il me dit, dans le clip aussi, il va mettre des ingrédients aussi. Pour mettre des ingrédients, on va mettre des ingrédients. Pour être foussif. Imagine tout bon vieux monsieur, un peu âgé, il regarde des canals australes du matin jusqu'au soir quand il voit le clip là, il est comme ça devant. En tout cas, il marche parce qu'actuellement, ce clip là, sur YouTube, il a quand même des vues. Oui, mais c'est bien de voir 60 000, nous, il n'est pas loin à 60 000 vues. Même pas en deux mois. Et qui ça a fait ce clip là ? C'est mon caméraman, de toujours, il suit vraiment moi. N-Y-Pod. N-Y-Pod. Il fait un big up. Il fait un big up et en même temps, il fait du plaisir. Parce que, il est là, dis-moi comme ça, que le clip est prêt là-bas. On peut m'attrailler tout de suite dedans. On passe à notre table. On passe à notre table tout de suite. Un peu, on nous revient. On va croiser un petit peu ce clip là. On a tellement à dire là-dessus. N-Y-Lafim prépare le clip. Le clip, pardon. On nous lance tout de suite. On nous revient après, les bons ? Allez, à tout de suite. Yeah. On nous lance tout de suite. Ma Caprine nous fait un moins de l'effet Elle est faite où elle est vraiment danser Nous jamais m'y pourrais imaginer Faire mon vie sans vous Caprine, avec vous on pourra espérer Pour un jour où sera à mes côtés Car, oui tous les jours avec vous La vie sera tout en moulin Mon bébé, entrelacé Mi fera mille baisers Mi sera un vrai passionné Ou sera mon aimé, mon aimé à jamais Mon amour sera sucré, salé, baby Mon Caprine nous fait un moins de l'effet Elle est faite où elle est vraiment danser Nous jamais m'y pourrais imaginer Faire mon vie sans vous Mon Caprine nous fait un moins de l'effet Elle est faite où elle est vraiment danser Nous jamais m'y pourrais imaginer Faire mon vie sans vous Mon Caprine, les sucrés Mon Caprine, les salés Mon Caprine, les pimentés Mon Caprine nous fait un moins de l'effet Elle est faite où elle est vraiment danser Nous jamais m'y pourrais imaginer Non jamais m'y pourrais imaginer Faire mon vie sans vous Mon Caprine nous fait un moins de l'effet Elle est faite où elle est vraiment danser Nous jamais m'y pourrais imaginer Faire mon vie sans vous La mienne, elle est tout comme le miel Comme une voile, elle est comme un arc-en-ciel Avec ses belles couleurs caramels Vivre, vivre avec son N'est gay, buggy, ta couronne Reste avec moi, toute son On y revient fou Reste avec moi, toute son On y revient fou Sans vous L'amour Tout, tout Sans vous Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501